Bienvenue à La Panne, dans le quartier du Mont, classé au patrimoine flamand, à quelques centaines de mètres de l'esplanade. Un accueil royal, sous l'imposante statue du roi Léopold Ier. La ville officielle du char à voile dispose d'un patrimoine inestimable de dunes classées. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur à la mer. Aujourd'hui on prépare ensemble une rillette d'Elderay. Allez c'est parti ! Alors les ingrédients pour notre recette. On a évidemment ici une aile de raie pochée et refroidie, un petit peu de fromage blanc, un citron, une tomate, quelques câpres, un petit quartier de salade iceberg et ici deux tranches de pain de campagne qu'on va toaster tout de suite. Voilà on a toaster la tranche de pain, on va la laisser ici. Alors pour nettoyer l'Elderay, on va simplement prendre deux fourchettes et regardez ce qu'on fait. Quand elle est bien pochée, elle se détache toute seule en glissant sur le petit cartilage. Alors on gratte comme ça avec la fourchette dans ce sens pour déjà les filocher. Donc pas trop fort mais en plusieurs fois, ça permet d'avoir vraiment la texture d'une rillette. On le voit bien dans le bol, on a déjà cette texture comme ça, rillette. Quand on a fait ça, on va rajouter la tomate en petits cubes à l'intérieur. Alors les câpres, c'est un petit peu suivant les goûts. Moi je trouve que la raie quand même, ça mérite d'être bien, bien, bien condimentée. Alors la salade ici, ça va vous permettre non seulement d'apporter quelque chose de croquant, mais de venir aussi un peu alléger la préparation. On la fait assez fine pour qu'elle puisse bien, bien s'incorporer à la préparation. Le fromage blanc frais et là on va en prendre une bonne cuillère, sans oublier l'assaisonnement. Alors pour avoir la texture rillette, c'est-à-dire avoir la chair qui sépare vraiment en petits filaments, avec la pointe de la fourchette et là vous tournez. Et là on a vraiment la texture ici d'une rillette. Alors pour la présentation, rien de plus simple, vous prenez votre rillette, vous venez la déposer sur le toast en forme de petite quenelle, mais pas trop serrée, parce qu'on doit voir un petit peu cette texture. Quand on a ça, on vient remettre juste sur le dessus, encore un petit peu d'iceberg. Alors ça la dégustation c'est sympa, parce qu'on vient redonner un petit peu un croquant, mais plutôt qu'un croquant uniquement par le pain, ça vient croquer mais avec le végétal. Et alors pour le servir, le quartier que les gens mettront dessus au dernier moment. Alors si vous voulez jouer avec vos invités ou votre famille, quand vous servez ce plat-là, vous leur dites pas ce que c'est, vous leur demandez de deviner, et à la fin, vous n'oubliez pas de leur dire que ça, c'est un plat souvenir de la panne. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada